Monsieur Cheikh Omar Sy, bonjour. Bonjour, Monsieur Gomis. Voilà, vous êtes ancien député, président aussi d'Ossidea. Vous venez ensemble avec vos pères de créer une coalition dénommée Prêt à agir avec éthique pour Auale Sénégal Tchiré Oumgore. Un slogan ou un nom qui fait jaillir quasiment toutes les appellations des partis ou mouvements qui composent cette nouvelle coalition. Dites-nous alors quelles sont vos motivations principales et si vous pouvez aussi revenir sur le processus qui a abouti à la naissance de cette coalition. Oui, merci beaucoup. Comme vous l'avez dit, nous avons choisi de porter la coalition avec le label de nos identités, chacun. Et cela a donné Prêt à agir avec éthique pour Auale Sénégal Tchiré Oumgore. Et ça, pour nous, c'était déjà une entente quand on s'est rencontrés. Des hommes qui ont presque le même parcours, qui ont presque les mêmes ambitions pour le pays, qui ont sacrifié soit les postes qu'ils avaient pour défendre le pays. C'est le cas du ministre Thierno Alassansal, c'est le cas de Doutor Abrahman Diouf, Thierno Bokoum, Jujem, qui était magistrat, qui a divisionné. Et nous avons considéré qu'aujourd'hui, vu les échanges électorales législatives qui sortent y viennent, le débat au niveau du Sénégal est très bas. Le niveau est très bas. Parce que chacun de nous pouvait choisir de manière très facile d'aller dans une coalition qui pouvait le porter au niveau de l'Assemblée nationale est facile d'avoir la plus facile. Mais nous jugons qu'aujourd'hui, avec les enjeux socio-économiques du pays, la difficulté au quotidien des Sénégalais, les mutations profondes que le monde est en train de traverser, avec la guerre de l'Ukraine et de la Russie, qui impactent aujourd'hui l'économie mondiale, nous devons avoir des hommes de valeur, des hommes qui comprennent les enjeux et que l'Assemblée nationale doit refléter aujourd'hui ce que les Sénégalais ambitionnent pour porter le combat des politiques publiques. Malheureusement, vous l'avez vu, les Sénégalais jugent que la 13e législature a été catastrophique. N'empêche, nous ne pouvons pas nier qu'il y a d'excellents leaders dans cette Assemblée-là. Mais le bilan aux yeux des Sénégalais est jugé insatisfaisant. Pour nous autres, nous dépassons nos ambitions personnelles pour dire qu'il faut faire tout pour que le Sénégal retrouve le débat public qui soit correct, qui s'y est aux Sénégalais, qui comprennent aussi les enjeux pour qu'on les éveille, qu'on les prépare à une meilleure gestion de notre pays. Ce sont peut-être les raisons qui ont fait que vous avez créé cette alliance. Mais quels sont les objectifs que vous vous êtes fixés ? Êtes-vous né uniquement pour les législatives ? Non, nous ne sommes pas nés seulement pour les législatives. Dans cette coalition-là, les gens ambitionnent aussi d'aller vers les élections présidentielles. C'est tout à fait normal. Les gens qui ont une stature, qui ont des partis politiques ou des mouvements qui ont l'ambition au demain de gérer l'État. Mais pour l'instant, ces ambitions-là sont tuées pour aller vers l'essentiel des élections législatives. Nous discuterons aussi de ces échéances-là, plus essentielles. Et je pense qu'à ce moment-là aussi, il y aura une entente, une entente cordiale. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est que nous avons mis une coalition qui sera dirigée par Tcherno Aracensal, qui sera coordonnée par le docteur Abdourahman Djouf, Tcherno Boukoum et le porte-parole. Donc nous avons convenu de manière, avec un excellent et gentlement agreement, les rôles que chacun doit se partager dans cette coalition-là. Et cela, on l'a fait dans un esprit de défassement et de désintéressement qui pour nous sera apprécié grandement par les Sénégalais. Parce que nous ne sommes pas ici pour des postes de sinécure ou pour aller nous cacher à l'Assemblée nationale et avoir les avantages d'être députés. Je pense que chacun d'entre nous a ses activités propres. Moi, je suis de la société civile et je l'assume. Je suis venu en tant qu'acteur de la société civile parce qu'aujourd'hui, il y a certains acteurs politiques, de la mouvance comme de l'opposition, qui ont écarté les indépendants et la société civile. de la possibilité de participer aux élections législatives. Et moi, je pense que le clivage aujourd'hui au sein de l'Assemblée nationale, parce qu'il n'y a pas d'acteurs indépendants ou des acteurs de la société civile qui ne sont pas vraiment fermés dans des questions de partisanerie. Et c'est pour aller porter les débats et relever le niveau de l'Assemblée nationale. Vous l'avez dit même, il y a déjà d'autres coalitions de l'opposition qui sont là. Alors, ce qui se dessine, c'est l'éclatement de l'opposition. Est-ce que finalement, ce n'est pas au profit du pouvoir ? Ce n'est pas une question d'éclatement. C'est même une utopie de dire que l'opposition doit aller ensemble par force. Nous, c'est 160 députés. Ce n'est pas 1 000 députés, ce n'est pas 500 députés. On l'a essayé bien avant cette fois-ci. On l'a essayé en 2017. On l'a essayé bien avant. Pendant toutes les élections, on en parle que c'est l'éclatement. Non, ce sont des ambitions. Les gens doivent défendre aussi des idéologies, doivent défendre aussi une vision. Ce n'est pas une question d'aller ensemble pour aller ensemble, juste pour gagner. Mais on a vu ce que ça a donné avec Ablay Watt. On a dit qu'on va faire un vote utile. Qu'est-ce que ça nous a donné avec Ablay Watt ? On a vu la même chose. On va faire un vote utile avec le président Max Cédale. Aujourd'hui, on sache courte en courte de l'enlever du pouvoir. Et en 2023, et toutes les insatisfactions des Sénégalais par rapport à une gouvernance qui ne leur prépare. Vous allez aujourd'hui aussi obliger les gens d'aller faire un vote utile pour qu'on se retrouve avec des gens qui gèrent un État sans qu'on ait des débats de fond. Non, il faut des débats de fond. Pour moi, le plus important, c'est d'éveiller la conscience citoyenne et que les choix, au moment de choisir, qu'on choisit parce que nous cherchons des bons profils qui puissent faire avancer le pays. Mais choisir pour choisir, faire un vote utile pour se réveiller le lendemain pour que les populations se disent « mais on a voté pour qui ? » Ça pose problème. Aujourd'hui, en France, ils sont allés en rang dispersé. Ils me lancent d'un côté. Marie-Le Pen là-bas, Zemmour là-bas. Mais au finish, le processus démocratique a fait que Macron est revenu. Mais ils n'étaient pas obligés d'aller ensemble, forcément. Mais au deuxième tour, chacun a fait ses choix. Et je pense que ça aussi, ça reflète la démocratie. Il n'y a pas risque de dialogue avec le régime ? Non, il n'y a pas risque de dialogue avec le régime. Le dialogue, ça doit se faire au niveau de l'Assemblée nationale. Ça doit se faire au cœur des politiques publiques. Ça doit se faire quand on vote le budget. Ça doit se faire quand on fait le choix pour les orientations politiques du pays. C'est ça qui est important. Ce n'est pas de dialoguer avec le régime. Pourquoi nous irons dialoguer avec le régime ? Le régime est là, on dialogue tout le temps. Le dialogue, ça ne vous dit pas, ça vous dit rien. Il pose un acte, nous sommes d'accord, nous ne sommes pas d'accord. Et on avance. Ce n'est pas une question d'aller dialoguer. Ils ont fait un choix. Il y a la liste Beno Bokayakar, c'est bien. Il y a la liste Yehuis, c'est excellent. Il y a une autre coalition qui est la nôtre, qui est présente sur le champ politique, qui est composée de personnalités reconnues. Ça relève le débat. Mais on ne peut pas enfermer le débat entre qui est pour et qui est contre sans que l'essence du débat ne soit portée vers les orientations des débats économiques. Aujourd'hui, la crise est là. Le problème de carburant se pose, le problème de la cherté de vie se pose, le problème du foncier se pose. Va-t-on occulter toutes ces questions-là pour dire non, on va juste aller ensemble dans une coalition pour battre Maquissan ? Et après, est-ce que ça va changer la vie des Sénégalais ? On va recommencer la route. C'est la même méthode qu'on a utilisée pendant les deux dernières décennies. L'autre équation, je dirais même une inquiétude, nous sommes à quelques jours de la clôture des dépôts de parrainage. Auriez-vous le temps de récolter le nombre requis ? Mais les gens avaient déjà commencé à travailler sur le parrainage bien avant de mettre en place la coalition. Aujourd'hui, le nombre de parrains parmi nous, déjà, certains l'ont bouclé. Ça, ça ne pose pas de problème. Il faut juste une réunion d'harmonisation et s'assurer que nous avons le nombre de parrains et nous avons dépassé déjà le nombre de parrains. Ça, ce n'est pas le problème. Ce n'est pas une inquiétude pour nous. L'inquiétude pour ne pas pouvoir participer. Mais les conditions pour lesquelles nous devons participer, que ce soit le parrainage et que ce soit la caution, nous y travaillons et nous savons déjà que ça ne posera aucun problème. Personnellement, êtes-vous optimiste ? On sait aussi que vous avez été battu durant la dernière locale à Golfe Sud. Sur ce plan, est-ce que vous avez des rectificatifs à apporter ? Oui, moi, je l'assume. Je suis allé aux élections locales. On m'a battu et c'est ça, c'est la démocratie. On va vers des échéances électorales pour gagner ou pour perdre. Et après, on félicite la personne qui a gagné et on continue. Soit on continue son engagement, soit on se retire en se disant peut-être que je pourrais aller voir ailleurs. Je suis retourné faire mon travail dans la société civile. Mais j'ai défendu mes idées et je vois que mes idées ont eu un impact au niveau des choix de ceux qui dirigent aujourd'hui qui prennent en compte toutes les propositions que j'ai faites pendant les élections locales. Donc, aujourd'hui, je continue d'être un acteur politique. Mais Ablaiwad avait 27 ans pour arriver au pouvoir. Combien de fois on l'a battu ? Donc, je ne pense pas que le problème, c'est d'être battu ou pas. Le problème, est-ce que nos convictions sont assez profondes pour qu'on puisse continuer à nous battre pour les Sénégalais ? C'est ce qui nous motive. Et moi, pour moi, mes convictions sont assez solides, sont assez... sont assez... sont assises sur des bases. Vraiment, je ne dirais pas propre, parce que ce serait trop dire, mais je suis convaincu de ce que je... de ma démarche. Et ça, je ne suis pas dans une optique d'aller me chercher un poste de Sénécure, sinon j'allais entrer dans Bennebo-Kéakar depuis longtemps, où j'allais négocier dans Yéhu depuis longtemps. Ça, ce n'est pas le problème. C'est parce que ma démarche, ça veut être cohérente, et je peux défier quiconque pendant les dix dernières années. Personne ne peut me faire un VAR. Personne ne peut regarder pour dire que Cheikh Omar a dit telle chose en 2010, et il est revenu sur ça en 2022. Je ne dis pas que ce n'est pas possible, mais il serait très difficile pour quelqu'un aujourd'hui de revenir sur mes propos que j'ai tenus il y a deux ans, dans le champ politique. Parce que je crois à la conscience, je crois aussi à ce que je dis, mais aussi je pense que ce pays-là a besoin de stabilité, de paix, et ce n'est pas parce qu'on souhaite aller à l'Assemblée nationale ou à être des présidents que le pays ne doit pas marcher normalement. La Belgique aujourd'hui n'a pas eu de ministre pendant combien de temps ? Est-ce que le pays a été à l'arrêt ? On n'a même pas senti que le pays n'a pas de premier ministre. Il ne faut pas aussi qu'on prenne les Sénégalais en otage parce que seulement on fait de la politique. Très clair. Alors, pour nous décaler un tout petit peu de la politique pire et dure, le Sénégal vient de faire une levée de fonds record sur le marché de lui et moi. Il s'agit en tout cas d'un emprunt obligataire de 330 milliards de francs CFA. Le gouvernement s'en félicite. Pourquoi selon vous ? Oui, mais vous savez, à cette fois que le Sénégal fait une levée de fonds sur le marché, le gouvernement s'en félicite. Il ne peut pas faire autrement. Ils se disent que le Sénégal est solvable, que les créditeurs croient à l'avenir, à l'économie du Sénégal, que nous avons du pétrole, que nous avons du gaz. Ce sont des gages pour les payeurs, pour nous prêter de l'argent. On ne prête pas de l'argent à des gens qui ne sont pas solvables. Maintenant, ça augmente notre déficit budgétaire. Nous nous enfonçons dans l'endettement. Ça aussi, il faut en tenir compte. Il y a le risque. Il y a le risque. Aujourd'hui, il parle de racheter les sphères ministérielles qui devaient être payées sur un certain nombre de chéanciers. Une partie de l'argent va leur permettre d'acheter leur part dans la société SECA. Donc, c'est des investissements peut-être aussi qu'ils veulent faire. Maintenant, ce n'est pas parce qu'on a levé des fonds qu'on doit se bomber le torse. Ça ne change pas aujourd'hui le panier du Sénégalais et de la ménagère qui souffrent parce que l'avion est en train d'augmenter. Le poulet n'est pas présent sur le marché. Le carburant va augmenter. Tout ce qui est produit marché va augmenter. Le fer a presque triplé. Il est passé de 460 000 à presque 660 000. Le ciment a augmenté. Donc, c'est des choses qui impactent sur notre quotidien. Et ça impacte sur le loyer. Donc, si le loyer est impacté, tu passes de 150 000 à 200 000. Mais si j'ai un salaire de 500 000, je me retrouve aujourd'hui dans une situation plus compliquée parce que je ne peux pas gérer le mensuel. Donc, je pense que du point de vue de la solvabilité, c'est vrai, le Sénégal reste un pays solvable. Mais il ne faut pas aussi que l'État pense que tous ces levées de fonds-là, qu'ils font à tout bout, à tout champ. Et c'est quelque chose qui est bien pour l'économie sénégalaise. Il faut qu'on commence à recréer une économie endogène. Parce que tout le problème aujourd'hui au niveau international, vous le voyez, la guerre de l'Ukraine et de la Russie font exploser le prix du blé, font exploser le prix du fer, font exploser le prix du carburant. Aujourd'hui, les problèmes d'exploitation du gaz pour les pays européens se posent un problème. Donc, il faut réfléchir à tout cela. Vous êtes ancien député, président de OCDEA. Je remercie, Rémy FM vous remercie. Je vous remercie. Merci.